Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour un petit zap de l'ITU High Tech du 20 novembre 2020. Je suis GSG votre dealer d'accro et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission comme toujours. Alors cette émission on va essayer de faire un peu différemment, on va reprendre la base qu'on a fait la semaine dernière avant peut-être un autre migration, on verra au mois de décembre, je vous en parlerai plus tard. Donc je vais essayer de faire ça sans cut en fait ça veut dire que je vais tout faire avec le logiciel et tout comme ça ça permettra de rester un petit peu entre nous et puis pour moi d'avoir un peu moins de travail après au niveau du montage. Ça me paraît bien. Tac allez on commence comme toujours cette émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés sur GLG Vidéo, les nouveaux bien évidemment, tous ceux qui sont restés abonnés, merci d'être resté ça fait plaisir, une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission et c'est vrai que les deux dernières émissions on voit que vous avez lâché le morceau. Vous vous êtes dit non mais il nous fait chier que ces pouces en l'air là ou alors vous avez oublié, je pense que vous avez juste simplement oublié. Alors c'est le moment de remettre un petit coup et tout, ça fait plaisir, un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir, voilà. Une spéciale dédicace également à tous nos tipeurs, je vous rappelle vous avez possibilité de soutenir l'aventure en me suivant ou en me offrant un café sur Tipeee. Alors ça coûte un euro par mois et ça te débloque également toutes les news qui sont dans Tipeee. C'est-à-dire un zap news tous les mercredis où je vous parle un peu sans langue de bois, de mes news, de mes nouvelles, des choses comme ça. Un petit peu, c'est un petit peu rendez-vous entre nous. Un live un dimanche sur deux, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les vidéos, j'essaie de vous les mettre 24 heures avant on se monte si je n'oublie pas. Et également les WTSBALGLG, les BADORMOTO, vous les avez carrément là une semaine avant sur Tipeee. Vous allez sur Tipeee, vous payez un euro pour débloquer les news, allez dans news et là vous avez accès à toutes les vidéos qui sont non répertoriées et uniquement accessibles aux tipeurs. Si je voulais faire le truc en même temps et puis je me suis rendu compte que malheureusement je suis un peu blonde et que j'y arrive pas. Mais il y a encore un peu d'espoir. Mais là forcément ça marche pas parce qu'il faut que j'enlève la capture. Voilà. Allez, cette émission, cette émission et première émission est financée et en partenariat comme tu voudras et sponsorisée parce que tu veux par la marque qui nous a proposé de faire une review pour ces trois produits ou le vendeur ou la marque. Alors sur leur site il y a marqué que c'est eux les chinois donc on peut rester en disant c'est peut-être eux les chinois mais c'est peut-être pas. Voilà. Ils nous ont proposé en fait de sponsoriser cette émission. Voilà. Donc leurs trois produits sont les i500, des écouteurs qui ressemblent fortement fortement aux Apple. Et on va pas se cacher. Après au niveau du son, je vous ai fait une review sur GLG Review. Les produits n'étaient pas décevants en fait. Voilà. Ils étaient correspondaires par rapport à la fiche technique qu'on nous donne. C'est ça. Le son est correct. Pas mal. Donc il y a celui-là. Il y a moins 25% via le code dans la description. Alors ne venez pas. Chacun fait son business. Nous ils nous proposent de sponsoriser l'émission. C'est le premier. On va pas dire non. Donc le deuxième ce sont les i500 pro donc un modèle beaucoup plus intra auriculaire avec la réduction de bruit. Trois modes de réduction de bruit. Un mode où il y a le micro qui ajoute l'audio. Un mode avec un tout petit. Alors c'est pas des modes ouf ici mais ça a le mérite d'exister. Les boîtiers sont avec charge en fil et tout. C'est des produits plutôt sympa. Il est français lui. Il me rappelle. Il dit non bah toi comme quoi tout le monde a à croquer dans la pomme. Voilà. Et également la monte la W46 la Vogota qui est juste la super bonne surprise des trois puisque la monte elle fonctionne super bien. Elle est quali. Elle a toutes les fonctions. Et non celle là à ce modèle là elle n'a pas le bracelet qui s'enlève. On m'a dit le bracelet. Non cela non. Mais la monte fonctionne super bien. Elle est quali. Il y a les fonctions. Vous allez voir la vidéo il y a le SCG NFC Chimie Yono. Non c'est quoi ? On lui fait NFC Chimie Yono et 3 kg de négatif. Voilà. Il y a le BPM et tout. Il y a plein de produits. Voilà. On les remercie pour avoir sponsorisé cette émission. Le lien est dans la description. Le travail est fait. On continue. Alors on continue. Oui et non. Parce qu'en fait c'est pas de cut. Voilà. Donc tipeurs. Vous êtes 68 ce mois-ci. Vous pouvez rejoindre l'aventure. Ca coûte 1€ par mois. Et ça débloque toutes les news de ce mois-ci. Mais seulement les news du mois dernier aussi. Tu vas regarder les apps du mois dernier. Les facs du mois dernier. Les lives. Les vidéos non répertoriées. Les essais que j'ai fait avec la caméra. Qui sont uniquement pour les tipeurs. Tu vas là dans news. Et ça débloque automatiquement. On parlera de la boutique. J'étais Geekshop. J'essaie de vous mettre de temps en temps des produits un peu rigolos qu'on trouve sur internet et tout. Alors il y avait la monte joker qui était pas mal. Il y avait des masses rigolos. Et puis il y a une montre qui s'appelle W46 aussi. Je l'ai mis hier. Parce que je me suis dit qu'il n'y a pas de raison. A part que moi je fais de l'affiliation. Et que vous les achetez directement chez eux. Ca évite de payer deux fois le prix. Gna gna gna. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le Apple MagSafe Duo qui est sorti. Ça permet de recharger sans fil les deux produits. Alors le truc qui vaut quand même une blinde. Et ça recharge à 14 watts. Alors oui la charge sans fil. En fait comme c'est une bobine ici. Une bobine dessus. Enfin une bobine dans l'appareil. Une bobine dedans. Donc quand tu le mets. En fait forcément il y a une déperdition en énergie qui se fait. Enfin bon. C'est pas l'épaisseur du plastique qui va faire. Et puis 14 watts c'est minable. Beaucoup de chinois arrivent à faire au moins 18 watts voire 25 watts pour certaines marques. Donc 14 watts c'est un peu pitoyable. On est d'accord ? C'est là qu'on voit qu'Apple est complètement en perte de vitesse au niveau de la technologie. Au niveau de l'innovation. Ils nous sortent un truc comme ça qui est mais oui. Mais voilà. C'est un truc qu'il n'est juste pas abouti. Il est quand même relativement cher. Et putain le MagSafe au 129 dollars. T'imagines 100 balles. 14 watts. Autant acheter une merde chinoise à 14 watts ou à 18 watts et recharger pareil. Et en plus il n'y a pas de chargeur avec. Enfin bon. C'est très Apple et on voit vraiment dans les produits dans les derniers iPhones. Ils sont bien leurs nouveaux iPhones. Mais bon par rapport au prix que ça vaut tu payes pas l'innovation quoi. C'est à dire que si le besoin on vit moyen. Tu n'as pas besoin de changer de téléphone. Parce que les nouveaux sont certes mieux. On est un peu d'accord. Mais pas de ouf. Pas de ouf. Pas de ouf. Huawei va-t-il profiter de la défaite de Trump ? Et bien en fait j'ai envie de dire oui. Bien évidemment. Bon déjà au niveau de la 5G. Puisque la 5G a été bloquée dans de nombreux pays. Nombreux pays en disant les Etats-Unis on dit que donc on ne mettra pas du Huawei. Et puis bon il y a des pays comme les Royaume-Uni eux qui sont complètement flingués. Parce qu'ils n'avaient pas de plan B. Et voilà. Donc sans Huawei, pas de 5G. Donc ils prennent énormément de retard sur le déploiement. On en parlera tout à l'heure avec la 6G. Donc Huawei déjà commence à dire c'est bon là le nouveau président il ne va pas vous casser les couilles. Et vous pouvez mettre de la 5G. Est-ce qu'après les sanctions vont être levées ? Il y a de fortes chances que les sanctions soient levées ou au moins allégées. Pour ne pas perdre la face je pense qu'ils ne vont pas les lever d'un coup. Pour ne pas dire non mais lui il les a bloquées. Moi je les débloque. Il va lever les sanctions. Ils vont faire des arrangements. Donc je pense que Huawei petit à petit va regagner des choses. Les processeurs et les trucs. et ils vont pouvoir racheter des trucs aux Etats-Unis et tout. De là à ce que Android revienne. Huawei est bien parti pour passer dans l'idée qu'ils vont s'en passer. S'ils peuvent le réavoir tant mieux. Ça sera un plan B. Ça veut dire qu'on aura du HomeOS. Avec les services, avec le Play Store dedans. Ça permettra de faire la sauce. Mais comme ça il se dit si un jour ça redégage. Hop ! Et bien au moins ils sont un petit peu safe. Comme Apple. Voilà. Avec le 14 W. C'est bon t'as compris ? Voilà. Bon. Est-ce qu'ils vont en gagner ? Oui. Est-ce qu'ils sont en train de négocier ? Apparemment oui. Est-ce qu'ils ont fait tout pour que Trump ne repasse pas ? Je pense qu'ils ont dû mettre un peu la pression. Au moins la communauté chinoise aux Etats-Unis. Donc Huawei vend sa filiale au nord à Zinshin. New Information Technology. Donc un conglomérat chinois de Shenzhen. 15 milliards de dollars. Alors c'est vrai que j'étais à la recherche de business. Je me suis dit que je m'achèterais bien au nord. Moi aussi. Pour renouveler mon business. Essayer de faire un autre truc. Mais bon là 15 milliards de dollars. Déjà en bas. Déjà en bas. Ça fait beaucoup. Alors en dollars ça fait encore plus que ça. Donc ils l'ont vendu. C'est un conglomérat. C'est un consortium de plus de 30 agents et revendeurs de la marque au nord. Du Shenzhen Smart City Development Group. Putain tout ça. Bon en gros c'est un conglomérat Shenzhen. De plusieurs marques. Plusieurs vendeurs. Plusieurs structures. Qui se disent ça serait dommage que au nord. Tombe dans les escarcelles d'un autre groupe. Puis à mon avis Huawei a dû leur mettre aussi un peu la pression. Et les chinois et le gouvernement chinois aussi. En disant. Bon on veut bien que vous le vendiez. Parce qu'il faut que vous rentrez du cash. Mais ça serait bien que ça reste un petit peu chinois. Et là le fait de Shenzhen. Forcément je pense moi de ma théorie. C'est que au nord va arrêter les smartphones. Parce que de toute façon il n'y a plus de Google et tout. Puis on a bien vu. Mais ils vont se concentrer à fond sur les devices. Et si vous êtes allé un peu aller à Shenzhen. Il y a un peu que ça. Des trucs connectés. Il y en a à foison. Il y a plein de marques en fond. Il y a plein de modèles. Et pour eux ça serait vraiment le truc de faire un peu comme Xiaomi Yupin. Xiaomi Yupin a vraiment un réseau de devices et de produits connectés qui est incroyable. Donc ils pourraient développer un petit peu comme ça. Et je pense que c'est vraiment le modèle qui m'envoie. Des montres, des écouteurs. Vous allez avoir tous des balances. Tous les produits connectés. Je pense qu'on va avoir à la limite. Je pense que vraiment on pourrait avoir arrivé de la trottinette. Des vélos. Tout ce qui est disponible à Shenzhen. En fait ils pourraient trouver des usines. Et faire rebrander au nord. Et puis ils vendent des produits notamment sur leur marque. Puisque en fait ce que le Shenzhen conglomérat. C'est acheté. Il ne sait pas vraiment acheter une marque. Mais c'est surtout acheter un réseau de distribution. Puisque partout où est déjà présent au nord. Donc sur internet. Dans des boutiques. Dans des marques. Partout où un peu au nord est développé. C'est à dire qu'à partir du moment où ils vont sortir un produit au nord. Ils pourront le proposer dans tout ce réseau là. Donc en fait la force elle est là. Et après bon la notoriété de la marque. Au nord ou pas au nord. Telle est la question. Il y avait les appels news. Alors j'ai l'impression d'avoir mis les news complètement dans le désordre. Bon après c'est pas grave. L'ordre. L'ordre n'a plus aucun sens. En cette année 2020. C'est cadeau. C'est cadeau. Bon le Zahdi 19 encore une fois. Mes nouvelles de mercredi. Donc il y a deux jours. Où je parle un peu de trucs. Des mauvaises nouvelles. Des trucs qui ne marchent pas. Des trucs qui marchent tout le monde fait. Vous voyez encore une fois. Être entrepreneur c'est un peu la lutte. Et c'est une dure lutte même. C'est une dure lutte. C'est le cas de le dire. Où il faut tenter des choses. Il faut essayer des choses. Alors il y a des choses qui marchent. Il y a des choses qu'on met en place et qui arrivent à marcher. Puis il y a des choses qu'on met en place et qui ne marchent pas du tout. Ça c'est un peu le jeu. On en parle dans ce zap là. Encore une fois. Si tu deviens un tipper. Tu peux regarder la vidéo. Et avoir un peu tous les secrets. Les bad days. Et tout ce comme ça. Bon les écouteurs pas mus. Qu'on a testé du coup samedi dernier. Donc les news sont vraiment complètement à l'envers. J'ai tout. J'ai ouvert comme ça les uns après les autres. C'est un faux. Tu as bordel royal. Donc c'était les pas mus. La semaine dernière. Des écouteurs qui étaient sympas. Les nano. Compact. Mini. Soutiti. Mini. Rikiki. Et c'était affite. Voilà. Et pour ceux qui ont vu la vidéo de mercredi. Vous allez voir tous les nouveaux partenaires qui reviennent. Qui reviennent nous voir. Des marques qui on avait travaillé. Qui nous avaient un peu abandonné. Qui reviennent. Et qui disaient. Hé. On a vu que vous faisiez ça. En fait. On s'est loupé. On s'est perdu de vue. Tu vois. Heureusement. Jacques Pradel nous a retrouvé. Et a permis de nous réunir. Voilà. Bon. On commence à faire un peu des vues aussi. Donc c'est pas mal. Chaque vidéo fait. Ces petits 5000. 7000. Il y en a qui font 10 000. 15 000. Bon après. Voilà. Bon. On fait une petite moyenne de. Entre 4000 et 7000. Donc une moyenne de on va dire de 5000. C'est pas mal. Ça fait de la vue. Donc je pense que ça doit leur faire plaisir. La vidéo de dimanche. C'était bien évidemment. La balade en Tri-City. 155. Et en 360 degrés. Donc le test 2. Alors évidemment. Le son n'était pas bon. Parce que c'était un test. Marqué. C'est test 2. Validé. Parce qu'on a vu que la vidéo était bien. Mais le son n'était pas bon. C'est l'intérêt de faire des tests. Après tout le monde. Oui. Le test. Le son n'est pas bon. Désolé. C'est l'intérêt des tests. Dimanche. On a fait un live. Je rappelle. Pour ceux qui deviennent tipeurs. Pour ceux qui deviennent tipeurs. Je rappelle. On parle d'un euro par mois. Par carte bleue. Par Paypal. C'est pas ouf. Il y avait un live dimanche. Dans lequel. Pareil. On parle un peu des nouveautés. C'est le mercredi. Et du coup. Un petit peu le dimanche. Mais le dimanche. On est en live. On a parlé un petit peu de ça. On a parlé des nouveautés. On a parlé du 11-11. Comment AliExpress a tout défoncé. On parle des annonceurs. Des marques qui reviennent. Des marques qui veulent qu'on travaille avec eux. Des marques qu'on va essayer de relancer. Des choses comme ça. On en parle tout ça dans le live. C'est le petit monde entre nous. Ça évite de perturber ceux qui regardent juste ces appels. Le Redmi 40. Ou nouveau Redmi. Avec une batterie. Alors apparemment. Il y a beaucoup de rumeurs. Sur la série 40. Redmi 40. Redmi 40 Lite. Bon apparemment. Il y a un nouveau qui est sorti. Avec une batterie de 6000 mAh. Donc ça fait quand même déjà de la grosse batterie. 6000 mAh. Bien évidemment. De la charge rapide à 22,5 W. Ce qui n'est pas super rapide. Mais ce qui est plus rapide que le MagSafe 2. C'est vrai que Apple du coup. En fait le problème c'est que les chinois. Ils ont foutu de la charge rapide maintenant à 80, 100, 120, voire 125 W. Donc on est quand même sur des stratosphères atomiques. Mais Apple se dit. Nous on vous sort un MagSafe à 14 W. Voilà. Non mais il faut rester humble. C'est pour sauvegarder les batteries. La petite charge doucement. C'est bien. Alors que de la charge super lente aussi. Ça défonce autant les batteries à mon avis que de la charge super rapide. Puisque. Je fais super bien. Bon. Revenons-en. Bon par contre le Redmi K40 Lite lui a passé les certifications EEC. Ça veut dire du coup il est quasiment prêt pour la disponibilité. Ça veut dire que le téléphone. Les vrais téléphones. Ceux de Shenzai. De Shenzhen. Ils doivent passer une certification. Et puis une fois que la certification est passée. Du coup ils peuvent le mettre en commercialisation. Donc. On parle apparemment d'un SD 865. Pas sûr. Parce que 875 plutôt. Excusez-moi. Parce que le processeur doit sortir. Mais en même temps. Il n'est pas encore sorti. Il doit sortir le 1er décembre. Mais que Xiaomi est le premier à avoir ces processeurs là. Donc on parle quand même d'un processeur gravé à 5 nanomètres. Donc on était quand même à 7. Là on est à 5. Les prochains vont être à 4. Ça fait quand même vite. C'est plus fin. Que fin. Non c'est pas plantes à faim. C'est processeur. C'est super fin. Et du coup ça chauffe moins. Et ça marche encore plus vite. Plus fort. Et tout voilà. Donc le Redmi 499 peut être plutôt livré avec le Dimensity 1000+. Donc un processeur qui sera complètement 5G. Et capable d'enquiller de la caméra arrière telle que 64 mégapixels. De la charge rapide à 33 watts. C'est correct encore une fois. J'ai 40 watts sur le mien. Et déjà ça envoie un peu du steak. Une batterie comprise entre 4005 et 5002. On verra. Mais dans tous les cas c'est pas mal. Ça ferait un beau petit téléphone milieu de gamme. Qui ressemblerait malheureusement à tout ce qui est disponible sur le marché. Mais il faut se laisser tenter. Bon par contre on en parlait tout à l'heure. Processeur Mediatek. Le MT6893 pourrait arriver avec une gravure à 6 nanomètres. C'est pas millimètres. C'est nanomètres. Personne m'a relevé. C'est bien NM. Et pas MMM. Ni MNMS. MMM. MNMS. MNMS. Bon ok. Itineris. Cannabis. Bon. Donc alors vous allez me dire. Oui mais alors. Mais Qualcomm et tout. Ils sont déjà à 5. Probablement à 4 et tout. Oui mais enfin on parle de Mediatek. Mediatek ils sont un petit peu à la bourre au niveau de la gravure. Mais c'est à dire que même si eux quand même. Ils sont passés quand même de 7 nanomètres à 6 nanomètres. Ça prouve que même eux la technologie est quand même de vachement évoluée. Et que ça va aller de plus en plus vite. Voilà. Et que les processus Mediatek sont moins chers. Donc ça pourrait carrément faire un processeur milieu de gamme. Qui pourrait se démocratiser sur de nombreux smartphones chinois. Bien évidemment dans un premier temps. Et qui pourrait réduire le coût d'un processeur. Qui enverrait quand même un petit peu du steak. A 2,6 gigas. C'est pas mal. Et qui chaufferait moins. Et qui serait plus petit. Et qui serait moins cher surtout. Donc ça permettrait de réduire le coût des téléphones. Et tout ça. Ça va dans le bon sens. Bon. On commence à teaser un petit peu le Samsung S21. Puisque Samsung je pense que le S20. Voilà quoi. C'est pas. C'était pas ouf. Mais bon. Il commence déjà à teaser un petit peu. La suite concerne le lancement d'un X21. S21 Plus. S21 Ultra. Il commence à teaser. Ah mais l'année prochaine. On a un nouveau qui arrive. Et tout. Alors. Alors le problème c'est que s'ils nous sortent un téléphone. Si vous avez lu la news. Bah. Oui. Processeur. Caméra. Bah. Tout ce qui se fait en 2020. Alors. C'est mieux. Celui de 2021 sera encore mieux que celui de 2020. Mais est-ce qu'il sera encore mieux que celui que tu avais déjà acheté en 2009. Et qui te suffit très moins. Tellement. Moi je parlerai par exemple de mon Mate 20X. Bon. Il a 3 ans maintenant. Bah. Il fait toujours de très belles photos. Bon. Avec un camera frontal. Elle est un peu flinguée. Mais. Il fait toujours de très belles photos. L'autonomie. Ça va. Je me dis. Changer encore. Mètre 600. 700 balles. Pour avoir un truc encore mieux que bien. Bah. Financièrement. J'ai pas les moyens. Et le mien fait encore très bien l'affaire. Voilà. C'est vraiment du test des Elephone. Elepod X. Des téléphones. Des écouteurs intra-auriculaires. De la marque Elephone. Une marque qu'on n'attendait pas vraiment en fait sur les écouteurs. Alors ils font des webcams. Ils font des écouteurs. Ils avaient déjà les Elepod. Après les S. Maintenant c'est les X. Et bah en tout cas. C'est quand même une bonne surprise. Puisque le boîtier il est quali. Il y a une LED de notification. USB type C. Les écouteurs sont plutôt pas mal. Assez complet. Ils ont un bon son. Et le prix il est d'en faire. A 42 euros. Complet. C'est le genre de truc en plus. Ça passe en douane tranquille et tout. Non. C'est un bon petit produit. Bien sympathique. Une bonne surprise. Et puis une vidéo rémunérée. S'il ne gâche pas mon plaisir. Je vais dire. Ah on dirait. Il fait que des vidéos rémunérées et tout. Bah ouais mon pote. Et s'il veut que je continue sur internet. Et que j'arrive à survivre. Bah je suis bien content d'arriver à faire un peu des vidéos rémunérées. Parce qu'il y a un moment. J'étais parti pour prendre ma valise et retourner en France. Bon malheureusement il n'y a plus d'avion. Ok. C'est meute. Voilà. Donc on va attendre un peu. Mais si ça peut aller vers le mieux. Vous pouvez me souhaiter au moins ça. Bon. La nouvelle série Redmi Note 9 5G et Redmi Note 5 Pro sera annoncée la semaine prochaine. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est que enfin la gamme Redmi Note va être upgradée. Avec une version 5G. Ça va être la même chose. Même chose. Même délire. Même joueur joue encore. Est-ce qu'il y aura un upgrade caméra et tout ? Je ne pense pas. Je pense que ça va être vraiment joué au niveau du processeur. Donc on aura peut-être un peu plus de puissance. Et on aura un téléphone qui sera 5G. Oye oye. Par contre. Le téléphone ne s'appellera Redmi Note 9 5G en Chine. Mais en France il pourrait arriver sous le Redmi 9T. Alors le T c'était très OnePlus. OnePlus, OnePlus 8, OnePlus 8T et tout. Donc Redmi Note 9 aussi on va faire ça T. Donc le téléphone pourrait avoir deux noms mais on retrouve la même chose. Même joueur joue encore. Si ce n'est que le nom va être différent. Encore une fois en fonction des marchés. Alors c'est vrai que le Pro Plus, Lite, 5G, truc, je ne sais pas, GT, turbo pour la 5G et tout. Ce n'est plus trop à la mode. Donc maintenant ils vont passer à la lettre T. Et puis enfin la marque complètement abandonnée. Le Black Shark. Black Shark qui était une espèce, c'était une marque. Mais bon ils se sont associés avec Xiaomi pour poser un téléphone qui n'a jamais été officie. Le problème c'est qu'en face dans les téléphones gaming on a quand même du Acer, du Asus. On a quand même du ZTE, on a quand même des téléphones Lenovo même maintenant. Les téléphones qui envoient quand même un peu du steak. Et le Black Shark bon ne brillait pas par ses premiers ROMs. Mais apparemment dans les derniers c'était moins pire. Mais ce n'était pas ça quoi. Et là-bas ils annoncent que nous mieux que le iPhone 12 Pro. Alors en fin de compte c'est du pute à clic. C'est-à-dire que vous prenez une fonction du iPhone Pro, du iPhone 12 Pro. Et puis vous mettez un truc plus récent en technologie. Donc un peu mieux. Donc ils devraient supplanter le iPhone 12 Pro sur un secteur. Le prix. Non. Ce n'est pas possible. iPhone 12 le prix. iPhone 12 Pro le prix. Imbattable. C'est eux les meilleurs. Donc ils pourraient supplanter une technologie. Alors la charge c'est facile. Il suffit de sortir un MagSafe à 16 watts. Le mec il s'acharne. Il fait ça tirer sur l'ambulance. Non mais il suffit de prendre un des cahiers des charges de l'iPhone. A savoir qu'ils ont un traitement qui est beaucoup plus long. Parce qu'il faut qu'ils conçoivent le téléphone. Qu'ils achètent les produits. Qu'ils le mettent en production. Ce sont des millions de pièces. Il suffit qu'ils prennent un truc beaucoup plus récent qui est dans un iPhone. Et du coup ça sera mieux. C'est une news de merde. Ok. Bon Samsung confirme un demi-mot. Il n'y aura pas de Samsung Note 21 en 2021. Alors il y a eu un Note 20 en 2020. Il y a eu un Note 19. Non. Il n'y aura pas de Note 21 apparemment en 2021. Il pourrait abandonner en fait cette série là. Il pourrait plutôt axer sur le téléphone pliable. Alors tout le monde dit oui mais pliable est-ce qu'il va y avoir un stylet. On parle peut-être d'un téléphone pliable avec un stylet. Ce qui aurait peut-être un peu plus de sens. Prenez un Note peut-être un peu plus grand. Vous pouvez le plier ou mettez un stylet et tout. Dans le principe c'est peut-être plus séduisant d'avoir un téléphone pliant avec un stylet et tout. Pour ceux qui sont vraiment fans de la gamme Note. Après dans la technologie est-ce que c'est possible ? Apparemment pas encore. Est-ce que Samsung bosse dessus ? Parce qu'il ne faut pas rayer l'écran. Il faut un stylet spécial. Il faut un écran aussi qui soit capable de gérer ça et tout. Donc pour l'instant technologiquement tout le monde se dit c'est pas possible. Alors après est-ce que Samsung d'ici l'année prochaine pourrait sortir un proto, un premier en disant Voilà maintenant la série Note elle est flex et stylée. Elle est flex et stylée. Yeah ! Voilà le slogan. C'est cadeau. Bon on verra l'année prochaine. Bon alors la Chine se prépare déjà à la 6G. Alors ils sont en train de lancer un super satellite. Alors autant la 5G est 100 fois plus rapide que la 4G. Ce qui est beaucoup quand même. Autant la 6G sera 100 fois plus rapide que la 5G. Ce qui est des chiffres incroyables. Alors le truc c'est que Huawei dans la technologie 5G a énormément de recherche et développement. Et pour pouvoir continuer à faire de la recherche et de développement. Il faut qu'ils fassent une technologie, qu'ils l'installent, qu'ils aient un retour sur investissement. Et qu'ils continuent à investir pour une prochaine technologie. Bon la bonne nouvelle c'est que Huawei en Chine ils n'ont aucun problème. Que la Chine c'est énorme à couvrir en 5G. Que tous les chinois ont un voire deux téléphones double SIM souvent. Donc il y a un marché. Voilà. Donc bon pour l'instant ils arrivent à enquiller un peu du pognon. Et donc du coup la 5G ils sont un peu leader là-bas. Et donc la Chine est un peu leader aussi. Donc ils commencent déjà à préparer la 6G avec un premier satellite. Qui en verrait quand même 100 fois plus. Regarde. On ne sait pas à quelle vitesse les bandes sont régulièrement. Mais on estime qu'elles se situent dans la plage de 100 à 500 GHz. Ce qui est environ 100 fois plus rapide que la 5G. Cette échelle est similaire au saut 100 fois plus rapide que la 4G à la 5G. Ce qui est vraiment un rapport. Donc bon ça ouvre des possibilités incroyables. Ils disent tu peux télécharger un film. Pour mettre les vitesses élevées en perspective. La 6G est capable de télécharger un film haute définition en 8 secondes. Tu imagines. En 4K. 8 secondes. Ah bah voilà c'est ça. Bon bah j'allais chercher les chips. Tu reviendras. C'est bon. Tu as ton film qui est téléchargé et tout. C'est dingue. C'est dingue. Je ne te raconte pas. Tu as un micro-ondes. Le cerveau. On va se prendre un micro-ondes dans la gueule et tout. C'est pas mal. Bon. Hulophone dévoile enfin le prix de son Hulophone Armor 10. Un téléphone de résistance à J. Alors est-ce que c'est eux les premiers ? Est-ce que c'est le Blackview et tout ? On s'en fout. De toute façon dans tous les cas on en a eu ni l'un ni l'autre. 6800 gravé à 7 nanomètres. 8 plus 128. Caméra à 64 megapixels. Il est bien spéqué. Il n'est pas vilain vilain. Et enfin le prix comme on pouvait s'y attendre. Il y a une offre exceptionnelle pour le lancement. Il ne sera pas à 500 et quelques dollars. Mais il sera plutôt à 369 dollars à partir du Black Friday. Alors le Black Friday commence le 23 en Chine. C'est-à-dire lundi. C'est-à-dire que de lundi jusqu'à vendredi pour te préparer. C'est-à-dire qu'ils se sont dit. Non mais attends. Si en France on veut reporter le Black Friday à vendredi prochain. En Chine on va commencer lundi. Donc le Black Friday en Chine commence lundi. Toutes les promos. Les grosses promos commencent à partir de lundi. Voilà. Ça vous laissera lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pour faire cramer la carte bleue. S'il vous reste un peu d'argent du 11-11. Et bien sachez que les chinois vont aussi bouffer au ratelier du Black Friday. Il n'y a pas de raison. Quitte à défoncer tout le monde. Il n'y a pas de soucis. Bon, le OnePlus 9 commence à se dévoiler un petit peu sur Bigging Bench. Puisqu'il arrivera simplement l'année prochaine. Et certainement un peu plus tôt. Puisque 8, 8T, 8 Pro, ça n'a rien apporté de oufissime. Donc là ils se disent, si on ne sort pas un nouveau téléphone, les gens vont nous abandonner. D'ailleurs, Carl P est déjà parti d'ailleurs. Et l'autre, il est à mi-temps. Il est à mi-temps le SEO. Il est à moitié chez OnePlus et il est à moitié chez Oppo. Il a demi-temps maintenant. Donc pour vous donner une idée de l'ambiance chez OnePlus. Où les mecs ils disent, bon, alors ça ne sent pas le sapin. Puisque maintenant c'est interdit les sapins. Voilà. Mais ça sent au moins la guirlande. C'est déjà ça. Bon voilà, donc il commence à se dévoiler tout doucement sur Gingbench. On voit des benchmarks comment ça arrive. Il aura un Snapdragon 865, ça paraît un peu évident. 875, 8GB de RAM et Android 11. Quand même, c'est le minimum syndical. Est-ce que tu vas l'acheter ? Pas du tout parce qu'il fait encore super cher. Et voilà, il ressemble exactement aux autres. Donc le test écouteur ETX Master, i500, i500 Pro et la smartwatch. Alors je devais les mettre qu'aujourd'hui. En fait, j'ai merdé, j'ai mis publié. Ça a publié d'un coup. Puis comme ça envoie des pings et tout. Donc je laisse la vidéo. Bon, on en pense qu'on en pense. Encore une fois, bien évidemment, une fois que j'ai reçu le truc, on voit bien que c'est du drop and ship. Que c'est pas eux, les Chinois. Même si dans l'argumentaire et tout. Et j'ai vu une remarque qui était intéressante de Théodore, il y en a qui suivent un peu, ou vérité, je sais pas quoi, mensonge ou vérité. Non, je sais pas. Bon, je m'en rappelle plus le titre. Et il expliquait en fait, le plus gros drop and ship que vous connaissez, il dit, c'est Amazon. Parce qu'est-ce qu'ils font Amazon ? Ils profitent de leur plateforme incroyable. Les Chinois mettent leurs produits en vente dessus. Et toi, t'achètes ton produit directement à Amazon, d'accord ? Et pourtant, c'est le Chinois qui te l'envoie chez toi. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais moi je le sais. Mais pourtant, et Amazon prend sa commission, et donc du coup, tu payes plus cher que ce que le Chinois. Ou le Chinois réduit sa marge pour compenser les volumes sur Amazon. Et du coup, c'est quand tu l'amènes comme ça, tu dis, oui, c'est vrai. Après, est-ce que c'est... Oui, les prix s'enflamment un peu. Mais ils ont fait 25% quand même. Ils sont le double, mais ils ont enlevé 25%. Donc du coup, ça fait une petite remise. Bon, le vendeur s'étonnait, m'a écrit quasiment hier en me disant, oui, il y a certains de vos membres, parce qu'il a traduit certains de vos commentaires, qui disent que nos produits sont deux fois trop chers, mais il faut leur expliquer qu'entre le i500 et le i500 Pro, le Pro est carrément mieux. Et du coup, je lui ai répondu, je fais ma vierge. Je lui ai répondu, je dis, non, mais en fait, ils ont simplement dit qu'il y avait exactement les mêmes produits sur AliExpress pour deux fois moins cher. Alors je leur ai dit que moi, j'avais testé que celui-là, et que je n'avais pas testé les produits AliExpress, donc je ne pouvais pas savoir si c'était exactement les mêmes. Peu de réponse. Peu de réponse, parce que... Je le sais, il le sait, vous le savez, donc nous le savons, donc tout va bien. Après, le but, c'est, encore une fois, je ne peux pas refuser des vidéos rémunérées en ce moment. Après, le produit, je ne vous ai jamais dit, c'est l'affaire du siècle, regardez bien la vidéo, vous allez voir qu'il y a plein de petits détails que je vous mets sur les détails en disant, bon, voilà, moi, on m'envoie ce produit-là, on me donne son prix, pareil. Là, on va recevoir les Divacor, machin, je les reçois, je donne le prix, je ne sais pas vous dire, mais est-ce qu'il y a le même de trucs, notre marque, il fait le même moins cher, je ne sais pas. Moi, je vous donne le produit, après, chacun fait son besoin en vie moyenne. Bon, là, c'est un peu flagrant, mais du coup, le truc, non, Divacor, c'est Divacor, mais là, bon, là, on est un peu d'accord. Mais même les, on en a parlé mercredi, les Willful, il n'y a pas deux L à Willful, ah non, les Willful, les Willful T3 et T7, pareil, c'est des écouteurs Bluetooth vendus sur Amazon. Bon, ben, vous les verrez la semaine prochaine, moi, je vous dis comment ça marche, qu'est-ce qui est promis, qu'est-ce qu'il y a dedans et combien ça vaut. Après, chacun voit midi à la cigale de la fourmi, quoi, toi. Bon, UAMI présente la ZebZ, avec Alexa dedans. Alors, oui, certains vont commander, ils vont me dire, ah, mais UAMI, ce n'est pas la nouvelle marque d'Amesfit. Non, malheureux, malheureux, arrête, ne dis pas ça. Après, j'ai encore le service de communication de Amesfit, de UAMI, non, de Zeb, de Zeb France, qui va m'appeler en me disant, non, mais non, vous induisez les gens en erreur. Alors, en fait, la société mère, c'est UAMI, d'accord ? Et dans UAMI, ils ont deux gammes, voire deux marques. La marque Amesfit, ou la gamme Amesfit, et la marque ou la gamme Zeb. Voilà. Donc, c'est bien UAMI-Zeb. Tout le monde dit Amesfit, puisque c'est beaucoup putaclic et tout de coup, ça vous parle facilement, on dit, ah, mais c'est Amesfit, bien évidemment, et tout. Non, c'est UAMI. Ton AMI pour la vie, t'as oublié. Voilà. Donc, il propose une nouvelle montre connectée. Si c'est vrai qu'elle est beaucoup trop chère, bon, alors, une montre qui est sous Wear OS, ce que ne dit pas vraiment le communiqué de presse, mais bon, on la déduit. Un écran AMOLED, tous les capteurs du moment. Elle a, bien évidemment, le GPS et le GLONASS. Voilà. Parce que ton AMI pour la vie, c'est une espèce de GLONASS. Cette vidéo sera... Non, on a dit qu'on ne coupait rien aujourd'hui. Bon, une batterie 350 mAh et tout. Alors, elle tire la batterie 1 qui promette qu'il y a 15 jours de Charles, tout comme ses sœurs. Alors, bien évidemment, c'est vraiment une dérivée de la GTS 2 ou de la GTR 2 au niveau des technologies et des choses comme ça. Bon, par contre, la montre est quand même vendue aux 349 dollars uniquement aux Etats-Unis pour le moment. Ça fait une 300 euros hors taxe. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien. Bon, après, c'est du WEROS, nanana, nanana. Après, est-ce que ZEP a assez de notoriété pour dire, oui, ben, nous, un petit coup de ZEP et puis la montre 300 balles. Donc, 300 balles hors taxe pour vous, elle va arriver à 369 euros, quoi. TTC. En plus, je l'ai en tir de l'an, donc 399. Je ne sais pas comment ils vont la vendre. Je ne sais pas quelle est leur stratégie. Je ne sais pas comment ils le développent. Tu ne connaissais pas la marque. Ce n'est pas grave. Laisse tomber. Reste sur Amisfit. C'est une valeur sûre. T'en trouves sur AliExpress. C'est très bien. Et puis, tu auras exactement la même chose vu que c'est la même maison mère. Voilà. C'est cadeau. Bon, Huawei a bien dévoilé le Mate Station B515. Alors là où on pensait que ça serait un espèce de dérivé des nouveaux services pour Huawei, pour le nouveau MUI avec des trucs sans fil et de la connectivité et tout. En fait, non. Ce n'est pas juste une boîte comme ça qui permet de transférer ou d'avoir de la connectivité comme ça. C'est vraiment une petite station de bureau. Enfin, comme ça. Alors, l'intérêt, c'est que comme il n'y a plus de processeur, Huawei est interdit et puni de processeur américain trop bien. Donc, elle ne sera pas alimentée par un processeur Intel ou AMD. Ta-ta-ta-ta. Voilà. Mais par un processeur Kirin basé sur l'architecture ARM. Tout comme le silicium M1 d'Apple. Parce que là, vous allez vous dire « Mais ARM, c'est nul, Kirin, on ne peut rien faire avec. » Apple prend quand même le pari de tout miser là-dessus. Donc, si Apple tire le train, beaucoup risquent de suivre. Les éditeurs aussi. Et ils risquent d'y avoir pas mal de solutions qui pourraient arriver. Alors que je pense que si Apple n'avait pas attaqué le premier, beaucoup vont dire « Ouais, c'est un petit marché. » Ils tentent le truc, quoi. Mais là, bon, ça peut être pas mal. Comme je me rappelle de ma tablette soit MD, moi. J'ai même marché. Pauvre Lenovo, là. Bon, voilà. Donc, le processeur, c'est un 7 nanomètres. Un Kumpeng 920. Pas mal, hein. 4, 8 cores. Voilà, bon. Après, c'est un PC. Un PC de bureau et tout. Bon, il faudra voir. Alors, apparemment, ce que la Chine voudrait faire, c'est remplacer, en fait, tout son parc d'ordinateurs par du Huawei et peut-être éventuellement avec un OS propriétaire qui serait du Hongmeng propriétaire. Un peu comme en Corée du Nord, hein, Michael ? Voilà. Où il y aurait vraiment un OS qui serait propriétaire à la Chine. Ça serait pas du Windows. Ça serait un OS qui fonctionnerait, du coup, sur leur machine avec leur processeur. Puisque le problème de TROP aura permis, en fait, de booster un peu la machine où la Chine ne peut pas rester dépendante, comme ça, des technologies américaines. Je veux dire, le jour où les Américains disent « Hop, on l'a dans le cul. » Hop, Lulu. Voilà. Et du coup, les Américains font la même chose en disant si les Chinois disent au Huawei dire « Ah, on a un bac d'or et les antennes 5G, on coupe tout. » Ben, tous les missiles, t'as beau appuyer sur le bouton, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de connexion, quoi. Donc, ça a permis vraiment d'avancer ça. Et ce qui se dit en Chine, voilà, c'est que il pourrait y avoir un OS qui serait, donc, du coup, pour les bureaux, où il y aurait, je parlais de dire Word, Excel, machin comme ça, mais il y aurait toutes les fonctions dont a besoin l'administration. mais avec un OS qui serait, donc, fait par Huawei, donc, forcément, un peu chinois, peu, beaucoup à la folie, et avec des processeurs et de la techno très chinoise. Voilà. Donc, voilà, ce qu'on appelle, c'est une guerre froide numérique presque ou technologique. Bon, on parle aussi du Moto G10 Play qui se dévoile sur GinchBench. Alors, il y a déjà un G10 et il pourrait y avoir un G10 Play qui pourrait arriver bien évidemment avec de la 5G. Le truc, c'est que pour l'instant, le GinchBench apparaît avec Android 10. Alors, on a espoir quand même qu'il le passe sur Android 11. C'est quand même un peu la minimum syndicale. Et ensuite, il viendrait avec un processeur plutôt moyen. Voilà. Donc, il arriverait avec un processeur, ils disent, je ne sais plus ce qu'était la news, avec un stock, Ali ne mentionne pas le chipset, mais le solde révèle un GPU Adreno, donc ça pourrait être un Snapdragon 610. Alors, le problème, c'est qu'un Snapdragon 610, ce n'est pas ouf, quoi. Ce n'est pas ouf, il y a mieux. Après, il y a plus cher, on est d'accord. C'est peut-être aussi, ils ont peut-être eu un fond de tiroir en disant, voilà, vous avez tant de processeurs, il nous en reste pas mal, on vous fait un super prix. Alors que, bon, ils estiment que même un 460, qui du coup, en chiffre, vous a l'air moins spiqué, mais comme il est plus récent, serait plus véloce, plus puissant, avec un peu plus de fonctions. Bon, il faudra voir ce que nous propose Motorola, des deux nouveaux ZTE, les ZTE Blade 20 Pro 5G et le ZTE Axon 20 5G, bien évidemment. Bon, le Pro 5G, vous prenez le ZTE 20 et vous lui rajoutez la 5G. Voilà, ça, c'est fait. Et le Axon 20 5G extrême, pareil, vous prenez le ZTE Axon 20. Alors, je vous rappelle, c'était le premier téléphone chinois avec une caméra sous l'écran. Alors, le problème, c'est que ça fonctionnait, mais pas aussi bien que ça aurait pu, parce que tu mets, en fait, la dalle dessus, c'est des pixels, d'accord ? Donc, c'est comme si tu mettais un quadrillage même transparent sur une caméra. Bon, ça perturbe un peu le dossier. Donc, c'était les premiers. On peut apprécier l'innovation. Mais là, ils vont certainement nous sortir une version 5G extrême avec un petit relookage couleur et puis une jolie damoiselle qui fait la publicité. Voilà. On est sur de l'upgrade. Rien plus, rien de moins. Bon, on finira bien avant cette émission qui aura duré... Combien t'as duré cette émission ? Pas mal, 34 minutes. On est bien. Couru un peu après le chrono. Avec mon Instagram, si vous pouvez me suivre, si vous voulez me suivre, ou si vous ne me suivez pas encore. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek, bien évidemment. J'essaie de vous mettre un peu des photos. J'ai vu au Big Say, il y avait des petits stands comme ça avec des mini tuk-tuk. J'ai trouvé ça trop génial. Je vous mets un peu des photos, des vidéos, des produits. Mon road trip en Thaïlande, j'ai fait ça. Il y avait marqué « Attention, traverser d'éléphant ! » Je trouve vraiment ça qu'en Thaïlande. Attention. Alors, habilement, il n'y a pas de traverser d'éléphant, mais il y a longtemps qu'il n'y a plus d'éléphants ou qu'ils se cachent. Ou qu'ils sont partis au cimetière des éléphants. Les sneakers que j'ai achetés, les sneakers blancs, je n'avais jamais vu. Sneakers blancs au citron et sneakers blancs à la noix de coco. C'est super sucré et tout. Voilà, c'est un million de calories dans une barre de sneakers. Mais voilà, j'essaie de vous mettre un peu des photos, des trucs que je vois, un peu insolites, l'autre en flûte et tout. Vous pouvez me suivre, c'est Greg Le Geek. Demain, allez, review de demain. Demain, c'est l'Insta 360 One X2. Vous la trouverez aujourd'hui déjà sur Tipeee pour les tipeurs qu'elle a publié. Vous pourrez voir la vidéo avant tout le monde. Elle sera disponible demain. J'espère vraiment que ce coup-là, Insta va vraiment relayer ma vidéo au moins sur leur Facebook parce que sur Facebook, ils ont des centaines de milliers, je crois, de trucs. Donc, s'ils mettent ma vidéo sur leur Facebook, ce n'est pas jackpot, mais ça devrait booster un petit peu parce que la vidéo, elle est pas mal. Même si, je vous le dis, pendant un moment, au niveau du tracking, quand je mettais le tracking automatique, l'image, elle secouait comme ça. En fait, ça vient de mon téléphone puisque j'ai fait tout. Vous allez voir le nombre de vidéos en 360 qu'il y a, je les ai toutes faites à la queue de l'eau avec le téléphone et au bout d'un moment, il en avait marre. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, j'ai mis le ventilo, j'ai mis le ventilo avec le téléphone et tout, mais on voit que, bon, d'en faire trop, 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 le téléphone, il a un petit peu de mal. Il aurait fallu que je fasse le tracking à la main, mais c'était chiant. Donc, j'ai laissé comme ça. J'ai passé énormément de temps déjà. La vidéo est bien et assez explicite, savoir que vous pourrez faire mieux et puis, vous verrez au moins les trucs, les bons points ou les défauts. La vidéo de lundi dont je suis en train de faire aujourd'hui, ça sera bien évidemment le Dream T20, le nouvel aspirateur de la marque Dream qui supplante le V11 les deux derniers. Putain, qu'est-ce qu'il est bien celui-là ? Je vous donne un peu le tease. Déjà, il sera en promo à partir de lundi à 279,22 euros. Ça, c'est cadeau. Ensuite, je fais la review. Écran LCD, batterie amovible, trois modes de nettoyage avec le petit bouton, le mode de verrouillage automatique. Enfin, tu n'as pas besoin de rester appuyé sur le bouton. Une brosse intelligente avec un capteur dedans qui voit en fait si c'est du sol dur ou du tapis. Donc du coup, elle change la vitesse de rotation pour mieux aspirer. Trop bien. Trop bien. Je suis désolé. C'est vraiment le cadeau de Noël idéal. Ça va amuser. Ça va amuser papa parce que c'est très high-tech. Et puis je rappelle, Dream proposait au début surtout des produits pour Xiaomi. Ça va amuser maman parce qu'elle va dire attends, le truc, qui est super high-tech, c'est Dean Dyson pour 279 euros. Et pour les enfants, il y a toujours le mode roulette. Ça veut dire que quand tu mets la brosse, ça fait avancer l'aspirateur et les enfants adorent courir derrière l'aspirateur. Et vous, vous allez adorer voir les enfants courir derrière l'aspirateur dans toute la maison. Repasse par là, là. Et là. Et repasse par là. Vas-y. Fais-moi un sprint. Oui. Voilà. C'est ça. Comment passer l'aspirateur tranquille en amusant un petit peu toute la famille. Voilà. Ça sera la vidéo de lundi. Par exemple. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir pour ce petit zap de l'A2 high-tech. Je vais essayer un nouveau format certainement au mois de décembre de ce format-là. On en parlera peut-être dans mercredi prochain. On est le 20, 21, 22. Donc on va passer seulement pendant le live. Le live de dimanche prochain sur Tipeee. Donc c'est le moment ou jamais de nous rejoindre sur Tipeee pour voir tous les vidéos qui sont disponibles et de savoir la semaine prochaine qui vous attend. On n'arrête pas, on continue et on bouge. Puisque, voilà. Vous allez voir, il a plein de nouvelles idées. Puisqu'on a parlé mercredi, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Les choses qui ne marchent pas ne peuvent pas ne pas marcher indéfiniment. Elles peuvent changer. Voilà. Allez, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon vendredi, un bon week-end, bien confiné chez vous. Ouais, je sais. Allez, profitez bien de la vie. Dimanche, il y a un WTSBGNG. Ça va vous détendre un peu. Allez, forcément, je vous kiffe. Bonne journée. Bye bye.